Musique Le chien d'arrêt, il est polyvalent, c'est-à-dire qu'il va chasser dans tous les terrains, mais ça sera plus favorablement des chiens de travailler sur la plaine. Ce qu'il faut, c'est que le recommander, pour avoir un chien d'arrêt, il faut quand même avoir un peu d'espace. Il faut du terrain, il faut que les chiens sortent régulièrement, enfin souvent, qu'ils aient un peu de liberté autour de la maison. Donc il faut un terrain clôturé, il faut une maison individuelle. Et éviter l'appartement pour les chiens de grande race, comme les panneaux français ou le secteur anglais. C'est un chien d'arrêt, mais c'est aussi un chien de compagnie, surtout un chien de compagnie. Il faut consacrer du temps à son chien, il faut le sortir régulièrement. Il faut aussi le conditionner, il faut d'abord, avant tout, dans les premiers temps, il faut beaucoup mettre en place, beaucoup de passion. Il faut laisser le chien se passionner à la recherche des oiseaux. Et ensuite, on commence l'éducation quand le chien a la passion, qui est ancrée dans le sang. Il faut mettre après l'éducation en place. Il existe une multitude de races de chiens d'arrêt. Elles appartiennent au 7e groupe de la sinophilie officielle, répartis en deux sections, les chiens d'arrêt continentaux, où on trouve les épagnols, les braques, les griffons, et les chiens d'arrêt britanniques, 7 air anglais, 7 air irlandais, 7 air gordon et pointaire. On peut avoir la même complicité avec un leveur de gibier, un springer ou autre, mais le travail n'est pas le même. La finition n'est pas la même. Un leveur de gibier, il va indiquer en remuant tout son corps, et puis il va faire voler l'oiseau. Il n'attend pas que le conducteur soit arrivé à hauteur du chien pour faire voler. Donc ça lève le gibier. Tandis que le chien d'arrêt, il va attendre que le conducteur arrive à sa portée. On fait couler le chien à l'ordre, et là on fait voler l'oiseau au moment où le chien est vraiment à 50 cm de l'oiseau. L'exploration du terrain, l'étendue de la quête, le positionnement de la tête du chien qui va chercher à contrôler la moindre émanation sur le terrain, qui s'appuie sur le vent, et qui arrive à détecter et remonter des émanations pour enfin bloquer, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement verrouiller un oiseau, qu'on puisse prélever facilement à l'arrêt de notre chien. Et je me suis orienté vers le cétère anglais parce que je voulais un peu plus d'adrénaline, un peu plus de sportivité avec mon chien, donc c'est pour ça que je me suis orienté vers le cétère anglais. Moi, mon avis, c'est de s'orienter vers les clubs de race, qui sont plus à même de renseigner les futurs acquéreurs, et puis de les mettre un peu dans le contexte de leur futur animal de compagnie.